... C'est bientôt prêt. On peut faire cuire les patates douces maintenant. Je ne comprends pas pourquoi nos frères ne s'approchent pas de nous. Je voudrais tant les connaître. Ils pensent peut-être que nous sommes fatigués. Mais demain, ils viendront. Ils ont aussi envie de faire ta connaissance. Raconte-moi l'histoire de la Ligue des Iroquois. Oui, c'est vrai. Je t'ai promis de te parler des tribus qui forment la Ligue. Depuis la disparition de son fondateur, Yawata, on raconte sur lui plusieurs légendes différentes. Moi, je vous raconterai celle qui est la plus populaire. Celle qu'on raconte autour des feux et qui n'est peut-être pas très loin de la vérité. Yawata était un grand prophète. Mais si on en croit la légende, il était mieux que ça. Et moi, j'aime croire que c'était ainsi. Au début de tous les temps, la Terre était peuplée par des géants impressionnants et des mangeurs d'hommes. Les cris des êtres humains poursuivis par les monstres finirent par réveiller le Régisseur des Cieux qui, prenant forme humaine, descendit sur la Terre pour aider les hommes. Le Régisseur des Cieux leur dit « Vous êtes mes fils et vous deviendrez de grandes nations. Votre descendance sera aussi nombreuse que les feuilles des arbres de la forêt en été. Vous grandirez et vous prospérez. » Il choisit un groupe et leur fit construire un village. Le Régisseur des Cieux leur donna le nom de Braus. Il leur donna des chiens pour chasser. Il leur apprit à se servir d'actes, de flèches, de javelots. Il leur apprit aussi à traquer les animaux parce qu'en ce temps-là, les gens ne connaissaient rien. Il apprit aussi au Maroc à cultiver les haricots, les courges, le tabac et le maïs. Ils ne connaissaient rien du tout. Non, c'est vrai. Avec les autres, ils se mitent en route et après un long voyage, ils s'arrêtèrent dans une vallée riche d'eau et de forêt. Le Régisseur des Cieux forma un deuxième groupe et leur fit construire un village. Il leur apprit tout ce qu'ils devaient savoir. Ainsi, la nation Oléida était née. Ils reçurent comme dons spéciaux le tressage des paniers et la fabrication des armes. Avec les autres, ils repartit. Le Régisseur des Cieux les conduisit auprès d'une chaîne de montagne. Il sépara un troisième groupe qu'il nomma Onondaga. Il leur apprit les mêmes choses qu'aux deux premiers groupes, avec en plus le don de la connaissance des lois éternelles et la faculté de communiquer avec le grand esprit. Le reste de la troupe se remit en route et cette fois, le Régisseur du Ciel les conduisit sur les bords d'un lac scintillant au soleil. Et là, ce sont les Cayugas qui construisirent leur village. Ils reçurent un don spécial pour la construction des canoées et l'habileté pour les manœuvrer. Il ne resta alors que peu d'individus que le Régisseur emmena au bord d'un lac auprès d'une haute montagne et qui devinrent la puissante nation Sénéca. Leur don fut celui des Thirapites. Ils couraient plus vite que le cerf. C'est à ce moment-là que le Régisseur décida de vivre sur notre mer, la terre, comme un être humain et non plus comme un être céleste. Il prit alors le nom de Yawata et se rendit auprès des Zonondagas. C'est auprès d'eux qu'il ne cessa jamais de prêcher la paix et l'harmonie. Les Zonondagas devinrent la plus grande nation mais les autres nations créées par le Grand Régisseur des Cieux devinrent aussi très prospères. Yawata ne se décourageait pas. Il continuait de parler d'harmonie et de paix. Yawata voyageait sans cesse d'une nation à l'autre sans jamais se fatiguer. En fait, son canoë fabriqué avec de l'écorce de boulot était magique. Il flottait sur l'eau. Il volait dans les airs aussi léger qu'un oiseau se déplaçant très vite et permettant à Yawata de porter son message de paix partout où vivaient des hommes. Mais après le bonheur vient la plus cesse. Des étrangers arrivèrent de loin féroces et ignorants ne connaissant pas la loi divine. Ils tuaient, piaient et défernaient sur les villages comme des nuées de sauterelles dévastant tout sur leur passage. Désespérés, les chefs des tribus implorèrent le secours de Yawata. Celui-ci leur conseilla de se réunir, de l'attendre et c'est ainsi que les cinq tribus se réunirent et formèrent un grand conseil. Les chefs attendirent trois jours et le quatrième jour ils virent apparaître le canoë magique flottant sur l'eau. Les chefs et les sages accueillirent Yawata chaleureusement leur cœur plein d'espoir. Yawata leur dit ce qui est passé est passé je suis le présent et l'avenir je quitte cette terre je ne vous parlerai plus. Et avant de les quitter pour toujours il ajouta le vrai danger vient de ce que chaque peuple ne pense et agit qu'en fonction de lui-même sans penser au bien des autres. La destruction d'une nation c'est la destruction de tous. Le seul moyen pour vaincre les étrangers c'est d'avoir un seul feu une seule pipe une seule hache de guerre. Ensuite Yawata a pris les plumes de l'aigle et les a donnés au conseil en disant que c'était leur symbole. J'aurais pu vous dire les mêmes paroles elles reflètent le message du grand esprit que je vous révélerai dès demain. Cette nuit nos cœurs battent à l'unisson n'est-ce pas ? Oui cette nuit restera mémorable. tu as porté des chutes de ta carotte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada